Salut à tous, c'est Topsy, j'espère que vous allez bien et que vos projets avancent. Alors, vous avez été nombreux à me demander comment faire l'électronique de sa CNC faite maison et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Avant de commencer, je précise quand même qu'on ne va pas rentrer dans tous les détails des fonctionnalités et du paramétrage de l'électronique que je vais vous présenter. Je vais juste vous montrer les bases fondamentales pour savoir faire son électronique fonctionnelle. Allez, c'est parti ! Une dernière petite aparté avant qu'on commence, j'ai créé un site où je vais poster des articles en lien avec mes vidéos pour apporter plus de détails que ce que je peux mettre en vidéo, sinon ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Donc je vous laisse aller voir en description et puis on commence de suite. Donc on va commencer par faire un tour du matériel dont on va avoir besoin. Donc l'électronique que je vais vous présenter, elle se base sur un Arduino Uno sur lequel on va venir monter un CNC Shield. Donc un CNC Shield, c'est quoi ? C'est juste un circuit imprimé qui permet d'éviter ce genre de montage qui est long et fastidieux et qui n'est pas du tout viable dans une utilisation réelle. Donc en fait, ce n'est pas résistant aux vibrations, ce n'est pas résistant à la poussière, c'est compliqué à intégrer dans un boîtier, on a des courts-circuits de partout, ce n'est pas viable. Donc on va partir sur un CNC Shield. Pour la motorisation, on va utiliser des moteurs NEMA 17. Donc ce sont des moteurs qui sont utilisés dans 99% des CNC grand public ou même des imprimantes 3D. Donc ce sont des moteurs pas à pas, 200 pas par révolution. Donc en fait, ça veut dire qu'ils vont faire 200 petits crans pour faire un tour complet. Voilà. Donc ce ne sont pas des simples moteurs qu'on branche sur le courant et qui se mettent à tourner, comme par magie. C'est des moteurs qui ont besoin de petites impulsions et qui vont venir faire un cran à chaque petite impulsion. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir contrôler leur vitesse et leur sens de rotation. Ensuite, pour piloter ces moteurs, on va avoir besoin de drivers moteurs. Eux, ce qu'ils vont faire, leur rôle, ça va être de convertir les ordres de rotation provenant de l'Arduino, donc de l'électronique, en impulsions électriques assez puissantes pour faire tourner le moteur. Donc on a deux références de drivers moteurs très connues. On a les DRV8825 que j'utilise et les A4988. Alors, chacun a sa particularité. Moi, je préfère les DRV8825 parce que, de un, ils acceptent plus de courant. Donc on va pouvoir mettre des moteurs un peu plus gros ou les faire forcer un peu plus sans griller le driver. Et ensuite, ils vont monter beaucoup plus haut en micro-stepping. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le micro-stepping, je reviens un peu plus tard dessus dans la vidéo. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et enfin, pour alimenter tout ça, on va avoir besoin d'une alimentation. Donc moi, j'utilise des alimentations 12V 5A. Ça fait à peu près 60W. Mais en vérité, on pourrait prendre une alimentation, je pense, aux alentours des 30W. Parce que chaque moteur consomme à peu près 5W. Si on a une machine qui a 4 moteurs, on va être aux alentours des 20W. On compte un peu de marge pour l'électronique, un peu de marge pour le démarrage des moteurs, etc. Donc, comptez 30W. Moi, j'utilise ce type d'alimentation-là. C'est des 12V 5A. Elles sont très bien. Elles sont largement suffisantes pour mon utilisation. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour du matériel dont on va avoir besoin, on va passer sur l'ordinateur pour installer les logiciels et programmer l'Arduino correctement. Donc le premier logiciel à installer, c'est l'IDE Arduino. Pour ceux qui n'ont jamais fait d'Arduino, l'Arduino IDE, en fait, c'est l'environnement de développement Arduino qui va nous permettre de programmer notre carte Arduino. Donc là, je vous mets le lien en description. Vous venez ici, vous sélectionnez votre système d'exploitation. Ici, vous avez une petite page de dons, mais vous n'êtes pas obligé de payer. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous l'installez. Et on se retrouve juste après. Donc maintenant qu'on a l'IDE Arduino installé, quand on l'ouvre, on va arriver sur cette page, ici. Donc quand on va dans Outils, on peut voir que le port est grisé. C'est parce que notre carte Arduino n'est pas branchée. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brancher la carte Arduino. Voilà. Quand on revient dans Outils, on voit que le port s'est dégrisé et on a une carte qui est reconnue. Donc on vient la sélectionner. Voilà. Comme cette. On vérifie que le type de carte, c'est le bon. Voilà. Maintenant qu'on a vérifié que l'IDE est capable de reconnaître votre carte Arduino, on va pouvoir mettre un programme dessus. Le programme en question, c'est GRBL, qui est le programme le plus utilisé dans les CNC grand public. C'est un programme qui est open source, donc gratuit. Donc on va pouvoir aller le télécharger. Je vous mets le lien en description. Donc ici, sur cette page, on va venir cliquer ici sur source code. Une fois que c'est téléchargé, on ouvre ce zip. A l'intérieur, on a une arborescence de dossiers et de fichiers. Donc le dossier qui nous intéresse, nous, c'est GRBL. Donc on va venir l'extraire. Moi, par exemple, je vais le mettre sur le bureau. Et en fait, ce dossier GRBL, c'est une bibliothèque conçue pour l'Arduino IDE. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir inclure une bibliothèque. Donc ajouter la bibliothèque en point zip. Donc nous, elle n'est pas en point zip, mais ça marche quand même. Ici, donc bureau, le dossier GRBL, ouvrir. Donc maintenant, quand on retourne en croquis, inclure une bibliothèque. Ici, quand on descend, on peut voir la bibliothèque GRBL qui a bien été installée. Donc maintenant qu'on a notre bibliothèque GRBL installée, on va pouvoir programmer notre Arduino. Donc pour programmer notre Arduino, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ouvrir le projet qui est fourni avec GRBL, qui est un projet Arduino. Ouvrir. Donc on va dans le dossier de GRBL qu'on a téléchargé et installé en tant que bibliothèque. On a un sous-dossier exemple, GRBL upload. Et quand on va dans GRBL upload, ici, on a un projet. Donc vous voyez, il y a un petit icône qui dit que c'est un projet Arduino. Donc on va l'ouvrir. Voilà, ça nous ouvre une autre fenêtre. Donc dans cette fenêtre-là, on va vérifier quand même qu'on a le bon port de notre Arduino. Et une fois qu'on a vérifié qu'on avait le bon port de notre Arduino, que le type de carte, c'était le bon, on va pouvoir venir cliquer sur la flèche ici, téléverser. Donc attendez, je vais ouvrir la console pour qu'on voie bien. En cliquant sur téléverser, on va écrire le programme sur la carte Arduino. Donc c'est parti, on va cliquer. Là, on voit compilation du croquis. Et là, téléversement, c'est en train d'écrire. Maintenant que le téléversement est terminé, la carte Arduino est programmée. Sauf qu'on n'a aucun moyen de le vérifier, ça. Donc pour vérifier qu'elle est bien programmée avec GRBL, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un troisième et dernier logiciel qui s'appelle CNCJS. En fait, ce logiciel-là, il va vous permettre de piloter votre CNC, il va vous permettre de programmer, de régler votre CNC, de régler les paramètres de GRBL, etc. Donc c'est un logiciel essentiel pour l'utilisation d'une CNC. Donc là, pareil, je vous mets le lien dans la description. Vous téléchargez la version qui correspond à votre système d'exploitation. Une fois que vous avez téléchargé et installé CNCJS, vous arrivez sur cette interface. Donc ici, pareil, vous avez le port de communication. Donc là, on va sélectionner la carte Arduino. La vitesse de transmission, on la laisse à 115200. Je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus, mais ici, on a besoin d'une communication à 115200. Et ensuite, on clique sur ouvrir. Ici, vous voyez, on a tout un tas de paramètres qui sont apparus dans la petite console noire là, avec marqué OK à la fin. Si vous avez tous ces paramètres là, donc on va l'ouvrir en plus grand pour qu'on voie bien. Si vous avez tous ces paramètres là et que vous remontez, vous pouvez voir ici GRBL 1.1. Vous vérifiez que c'est la version de GRBL que vous avez installée. Tous ces paramètres sortent de la carte Arduino. Si vous avez tout ça qui s'affiche, c'est que votre carte Arduino est bien programmée. Et on peut passer à la suite. Voilà, on vient d'installer les logiciels et programmer le Arduino correctement. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué à ce niveau là. Alors, avant de passer au montage, je vais vous reparler du micro-stepping. Alors, le micro-stepping, c'est quoi ? C'est le fait de multiplier artificiellement le nombre de pas d'un moteur. Donc, par exemple, un moteur qui fait 200 pas, avec un micro-stepping de 4, il va faire 800 pas. Avec un micro-stepping de 8, il va faire 1600 pas. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, on augmente énormément la précision qui est capable d'atteindre le moteur. Et donc, par conséquence, la précision qui est capable d'atteindre notre machine. Donc, nous, nos drivers, ils sont capables d'atteindre 16 micro-pas. Et dans le cas du DRV8825, c'est pour ça que je le préfère, il est capable d'atteindre 32 micro-pas. Donc, vous voyez qu'on a atteint des précisions assez phénoménales. Donc, c'est ce qu'on cherche, nous, sur nos machines CNC. Pour sélectionner le micro-stepping que l'on veut sur une CNC Shield, on va pouvoir venir placer des jumpers sous le driver moteur. Donc, on va en placer de 0 à 3. Plus on en met, plus on augmente le niveau de micro-stepping. Donc, je vous mets dans l'article sur mon site un tableau de correspondance sur combien de jumpers égale à combien de micro-stepping pour chacun des drivers moteurs que je vous ai présentés. Une fois qu'on a mis les jumpers de sélection du micro-stepping, on va pouvoir placer le driver moteur sur son emplacement. Donc là, attention à bien placer la pin enable du driver moteur sur la pin enable du CNC Shield. Étant donné que les drivers moteurs envoient pas mal de puissance au moteur, ils ont tendance à chauffer. Généralement, ils sont livrés avec des petits radiateurs en aluminium qu'il va falloir coller sur le composant du driver. Vous l'avez sûrement remarqué, mais à côté de chaque emplacement de driver, on a l'intitulé de l'axe qu'il va piloter. On a un quatrième axe qui s'intitule A. Et en fait, cet axe-là, il va permettre de répliquer un des trois premiers axes. Donc, de refaire exactement tous les mouvements que fera un des trois autres axes. En fait, ça va nous servir pour les machines comme les miennes où on a deux moteurs sur un axe. Par exemple, moi, mon axe Y, j'ai deux moteurs. Alors, j'utilise l'axe A pour copier les mouvements de l'axe Y. Donc pour ça, on va venir mettre un petit jumper sur le côté de la carte en disant, je veux que l'axe A recopie l'axe Y. Maintenant, on va brancher les moteurs. Donc les connecteurs des moteurs et de la CNC Shield, la plupart du temps, sont compatibles. Il n'y a aucune modification à faire à ce niveau-là. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Parce que si vous le branchez dans un sens, il va tourner dans un certain sens. Et si vous retournez le connecteur, il va tourner dans l'autre sens. Donc même si vous êtes trompé, il vous suffira de débrancher et le rebrancher dans l'autre sens. Et pour finir, on va brancher l'alimentation. Alors attention à ne pas brancher l'alimentation directement sur l'Arduino. Sur la CNC Shield, on a un bornier prévu pour l'alimentation. Donc c'est très simple, on met le rouge sur le plus, le noir sur le moins. Et notre montage est terminé. Maintenant, on va retourner sur l'ordinateur et passer aux paramétrages de GRBL. Voilà, donc on se retrouve à nouveau sur CNCJS. Donc comme tout à l'heure, on va ouvrir le port de communication. Une fois que les paramètres se sont affichés, c'est que la carte Arduino et le GRBL ont bien démarré. Donc je vais ouvrir la console en grand qu'on voit bien. Donc là, je vais vous présenter quelques paramètres hyper importants pour avoir une CNC qui est utilisable. Donc le premier paramètre hyper important, c'est le paramètre $1. Donc c'est le paramètre 1 qui est le Step Hiddle Delay. Donc ça, c'est le délai après lequel le moteur va s'éteindre. Donc en fait, un moteur qui est éteint, en fait, il est comme ça. Voilà, on le voit. On peut le bouger à la main, il est tout mou. Voilà. Donc ça, le problème, c'est que quand la machine est en train d'usiner quelque chose, par exemple, et qu'elle vibre, si le moteur bouge et qu'une fois qu'il a fini de bouger, il s'éteint, eh bien, elle risque de se décaler toute seule, la machine. Donc en fait, il faut dire à GRBL de ne jamais éteindre ses moteurs pour qu'il reste tout le temps en prise et bien dur. Donc là, par exemple, regardez, il est tout mou. Donc là, on va mettre ce paramètre-là à 255. 255, ça indique à GRBL de ne jamais éteindre les moteurs. Donc en fait, c'est un temps infini. Donc c'est de 0 à 254, c'est un temps après lequel le moteur va s'éteindre. Et à 255, GRBL considère qu'il ne les éteint jamais. Pour lui, c'est l'infini. Donc voilà. Donc là, j'ai mis 255. Maintenant, je peux fermer le port de communication. Je rouvre pour réinitialiser GRBL. Voilà. Et là, on l'entend. Le moteur, il est en prise. Et donc en fait, ici, je ne peux plus du tout le bouger. Même en forçant, il est très dur. Ou alors, il faut vraiment forcer fort pour le faire bouger. Donc là, on a réglé le premier paramètre qui est hyper important. Donc on a encore trois paramètres hyper importants à voir. Je remets en grand. Donc le premier paramètre à voir, qui est super important, c'est le nombre de pas par millimètre. Donc ça, ça va être calculé en fonction du nombre de pas de base de votre moteur, du micro-stepping que vous utilisez et du système de guidage que vous utilisez. Donc je vous donne un exemple. Après, si vous voulez plus de détails dans les calculs des courroies et des vis trapezoïdales, vous pourrez aller voir dans l'article sur mon site. Alors, je prends mon exemple. J'ai un moteur qui fait 200 pas par tour. J'utilise un micro-stepping de 4. C'est un exemple, on ne va pas faire le calcul avec 32. Donc j'utilise un micro-stepping de 4. Donc ça me fait 800 pas par tour. J'utilise des vis trapezoïdales pour déplacer mes axes. Qui font que quand la vis fait un tour complet, le chariot se déplace de 8 mm. Donc en fait, quand le moteur fait un tour, le chariot se déplace de 8 mm. Donc, le calcul est facile. J'ai 800 pas en comptant le micro-stepping que je divise par 8 mm pour rapporter un millimètre. Donc 800 pas divisé par 8, on obtient 100 pas par millimètre. Donc là, je vais indiquer à GRBL que mes axes, ils se déplacent de 1 mm tous les 100 pas. Donc je lui dis $100 sur l'axe X égale 100 pas. Voilà, bon, on va dire que j'ai tous les axes qui sont pareils. Donc le 101, c'est l'axe Y égale 100 pas. Et le 102, c'est l'axe Z égale 100 pas aussi. Donc là, on a donné à GRBL le nombre de pas dont on a besoin pour se déplacer de 1 mm. Il nous reste à voir deux paramètres très importants. Donc le premier, c'est le paramètre de vitesse maximale, donc maximum rate ici. Il est exprimé en millimètre par minute. Donc c'est combien de millimètre va parcourir votre machine en 1 minute. Donc ça, c'est très lié à votre machine. Plus elle va être lourde et plus son système de guidage va être lent, moins vous pourrez atteindre des vitesses grandes avant que le moteur cale, avant que le moteur broute. Pour vous donner un exemple, sur ma machine qui est assez grosse, assez lourde et qui est guidée par des vis trapezoïdales, donc c'est pas le système de guidage le plus rapide, j'étais de l'ordre, j'atteignais des vitesses de 2000 ou 3000 mm par minute. Donc là, on va le régler. L'OAR 110, donc c'est l'égal 2000. Oui, donc je ne l'ai pas précisé, mais les paramètres de vitesse, c'est ceux-là, le 110, 111 et 112. Et ensuite, le deuxième paramètre important à connaître, c'est le facteur d'accélération. Donc en fait, le facteur d'accélération, il va définir en combien de temps votre machine va atteindre sa vitesse maximale. Donc c'est comme une voiture, quand on accélère, elle ne passe pas de 0 à 100 en 0 seconde. Elle a un facteur d'accélération. Donc là, vous pouvez régler le facteur d'accélération, sachant que c'est toujours pareil, c'est très lié à votre machine. Plus votre machine va être lourde, plus elle va être difficile à mettre en mouvement. Et donc plus le facteur d'accélération, vous allez devoir le mettre bas. Parce que si vous le mettez trop haut, vos moteurs vont forcer directement d'un coup. Et en fait, comme votre machine est trop lourde, ils vont caler. Donc ça, il va falloir que vous fassiez des tests pour savoir quelle valeur d'accélération vous pouvez utiliser. Sachant que les facteurs d'accélération, ils vont être aussi différents en fonction des applications. Si vous faites de la gravure laser, vous pourrez accélérer beaucoup plus fort, puisqu'il n'y a aucune contrainte sur la tête. Mais par contre, si vous faites de la découpe de bois, vous ne pourrez pas atteindre des accélérations très grandes. Donc moi, d'expérience, sur ma machine qui est encore une fois assez lourde et assez imposante, j'utilisais un facteur d'accélération de 200. Donc en fait, plus le facteur d'accélération est faible, plus votre machine va mettre longtemps à atteindre sa vitesse maximale. Donc là, 50, c'est assez peu. Donc moi, sur une machine comme la mienne, qui est guidée par des vis et qui est assez lourde, j'atteignais quand même du 200. J'arrivais à mettre 200 en usinant du bois. Donc ça va. Donc une fois qu'on a réglé ces paramètres, on va pouvoir faire des essais de rotation de ces moteurs. Donc là, moi, je n'ai branché que le moteur X. Donc là, il suffit d'aller sur le panneau ici à droite. Vous avez les petites flèches. Je vais cliquer sur X et regardez bien. Voilà, vous pouvez entendre que le moteur bouge bien quand je clique sur mes axes. Vous devez faire ça, vous, avec tous vos moteurs. Donc vérifiez que tous les moteurs tournent correctement. S'ils ne tournent pas correctement, vous vous équipez d'un petit tournevis comme celui-là. Et vous venez régler le petit potentiomètre qui est sur le driver. Donc petit à petit, vous augmentez la valeur du potentiomètre. Et vous essayez de faire des mouvements jusqu'à que le moteur tourne correctement sans vibrer et sans faire de bruit bizarre. Une fois que vous avez fait ça, que vous avez testé vos 4 moteurs et réglé vos drivers moteurs, et bien vous avez fini, vous avez finalisé votre première électronique de CNC. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous avez maintenant les bases fondamentales pour faire l'électronique de votre CNC. Si vous avez besoin de plus de détails, n'oubliez pas que je vous ai mis en description le lien vers un article sur mon site. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi le savoir en me mettant un petit pouce. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine.